Le stress est une réaction physiologique normale à une situation anormale. Quand vous êtes amené à faire quelque chose dans votre quotidien dont vous n'avez pas l'habitude, auquel vous n'êtes pas préparé, finalement on peut dire que vous êtes dans une situation qui est anormale pour vous. Vous devez prendre la parole en public et vous n'avez pas l'habitude de le faire. Donc vous allez commencer à transpirer, à avoir des tremblements, à avoir la gorge serrée, peut-être même à bafouiller, mais finalement c'est une situation de stress. C'est votre cerveau qui vous joue des tours. On a un petit noyau qui s'appelait l'amygdale et qui va percevoir une situation qui représente pour vous un risque qui est peut-être physique ou psychique et qui va finalement envoyer un message à votre corps qui est physique avec l'augmentation du rythme cardiaque, qui va être hormonal et qui va être aussi basé sur une modification finalement de votre comportement. Quand on va être stressé, on va commencer à évaluer une situation de danger, on est en phase d'alerte. C'est une réaction tout à fait naturelle. C'est quand il est chronique que le stress pose souci parce que finalement vous êtes stressé de manière continue sans phase de récupération. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir arriver les maladies, voire de l'anxiété et de la dépression dans les cas les plus compliqués.